Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu a pitié de l'âme de nos disparus, qu'il donne la santé à tous nos malades afin qu'ils puissent revenir vers nous pour la pratique du sport. J'ai décidé de m'adresser à vous ce matin, entre deux séances de sport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me reviennent à chaque fois lorsque je fais des vidéos. Je vais parler en gros de la méchanceté. Pourquoi je parle de la méchanceté ? Homme grand H, pas homme petit H, la méchanceté grand H, homme avec grand H. Pour faire comprendre à mes frères, à mes soeurs et autres, qui n'ont pas compris l'objectif de ma motivation, je pense qu'en commentaire, ils peuvent me l'envoyer. Pourquoi tu... Je pense que j'ai déjà fait une vidéo où j'explique un peu pourquoi je veux motiver les gens. J'ai décidé de motiver. On ne m'a pas payé pour venir motiver quelqu'un. On ne m'a pas dit, fais ça pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas aujourd'hui où je commençais aussi à faire le sport, pour que je vienne montrer aux gens que je sais faire le sport. Non, parce qu'il y a des gens qui s'asseillent dans leur salon qui disent, on lui l'a vu se faire voir, on lui l'a vu se faire voir. Mais oui, mais je pense que nous, africains, c'est notre pauvreté d'esprit qui fait qu'on va rester toujours dans cet état-là. Les cellules l'a vu se faire voir, les cellules l'a vu se faire voir. Mais pourtant, chez les autres là-bas, quand un commence quelque chose, tout le monde est derrière lui. On l'encourage. Pourquoi ? Parce que moi, je veux encourager d'autres personnes qui ont perdu cette envie, ce goût de finir faire le sport. Ce n'est pas facile. C'est peut-être qu'ils ont essayé, qu'ils ont dit, bon, je regarde le monsieur là, je vais peut-être faire comme lui, je vais aller essayer. Ils ont essayé. Il y en a peut-être qui ont été découragés par des gens. Il y en a qui ont été découragés par eux-mêmes, leur propre mental. Parce que tout se passe dans le mental. La force mentale. Le physique ne fait que suivre ce que l'esprit commande. Si ton esprit est faible, tu vas t'arrêter. Donc ceux qui ont commencé le sport et qui sont en train de se faire bloquer, arrêter, par des esprits négatifs, par des gens négatifs qui sont à côté d'eux, qui sont en train de leur dire n'importe quoi. Non, tu vas te blesser, non, tu vas faire ci, non, tu vas faire ça, non. Je trouve que c'est méchant. Je vous dis, monsieur, c'est méchant. Si vous n'avez pas envie de faire le sport, mais ne découragez pas ceux qui ont envie de faire le sport. Si vous n'avez pas envie de sortir de chez vous pour aller faire ne serait-ce que 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, transpirer un peu, moi je trouve que vous allez vous arrêter devant d'autres personnes pour dire, mais ce gars là, il fait sa vidéo là, c'est pour se faire voir. Moi, je n'ai pas besoin de me faire voir, je n'ai même pas besoin de ça. Pour me faire voir pourquoi ? Pour me faire voir pourquoi ? Ma seule source de motivation, ce qui me motive à vouloir motiver d'autres personnes, c'est personnel. C'est personnel. Je sais ce que j'ai enduré dans ma vie. Je sais ce que j'ai vécu. Je n'ai pas bénéfait à l'étalage de tous mes problèmes ici. Mais aujourd'hui, je tire ma force de quelque part. Et cette force là, je veux la donner aussi à d'autres personnes qui ont perdu le goût de vivre, qui ont perdu cet entretien physique là. La richesse que Dieu nous a donnée, qui est notre corps, la richesse que Dieu nous a donnée, qui est notre santé, nous ne la gâchons pas. Tant qu'on a le courage, tant qu'on a la force de profiter de ça, messieurs, ne dormez pas dans vos lourds, ne dormez pas sur vos lourds. Sentez de votre confort, messieurs. Ne pensez pas que vous êtes arrivé. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Donc, ne vous permettez pas de critiquer négativement ce que les autres font. Ce serait plus intéressant que vous m'envoyez un message. Ah, tu as fait ci. Bon, je souhaiterais qu'on fasse comme ça. Je préfère ça. Et moi, j'aime les critiques. Mais quand on vient me dire mes défauts, je les accepte. Parce qu'on est dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut être humble. C'est l'humilité. Tu m'écris, tu m'appelles à... Je veux que tu fasses tel truc, je veux que tu me montres tel truc, je veux que tu m'aides à vraiment faire ci, à faire ça, à faire cela. C'est comme ça qu'on avance. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Venez au sport. Ne restez pas dans vos salons pour critiquer. Ça ne va pas vous emmener quelque part. Ok ? Si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous ne vous abonnez pas à ma chaîne, moi, ce n'est pas vous que je vise. C'est ceux qui sont découragés là. C'est eux que je veux motiver. Voilà pourquoi c'est écrit « El Duro le Yang » « Motivation ». Si vous comprenez, ça veut dire « Motivation ». Je veux motiver ceux qui sont démotivés. Je veux motiver ceux qui veulent faire, mais qui n'ont pas encore cette impulsion, ce courage, cette envie, cette volonté, ce cœur de lion, d'aller jusqu'au fond de leurs idées. C'est ceux-là que moi, je veux motiver. Mais ce n'est pas ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, qui sont assis dans leur confort, qui sont au frayon, dans leur voiture le matin, qui quittent la voiture, ils vont au bureau, ils sont dans le frayon, ils grossissent, ils ont un gros vent, ils pensent qu'ils sont arrivés. Voilà, non ! Non ! Moi, je ne motive pas ce genre de personnes. Je motive ceux qui veulent être motivés. Donc, monsieur, arrêtez de critiquer négativement ce que vos camarades font. Si vous n'avez pas eu le courage de faire ça, ne venez pas dire aux autres ils veulent faire ça pour se montrer. Je vais me montrer à qui ? Je vois à qui ? C'est vous, au contraire, qui me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Mais c'est vous qui me critiquez. C'est vous qui me dites ce que je fais. Si c'est bon, vous me le dites. Si ce n'est pas bon, vous me le dites. J'accepte tout. Dans la vie, là, on dit que quand tu veux aller loin, il faut aménager ta monture. L'humilité, là, ça n'a jamais tué quelqu'un. Et moi, ça ne va jamais tuer. OK ? Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, apprenez à connaître la personne avant de commencer à dire lui, il est comme si, lui, il est comme si. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Je pratique le sport, ce n'est pas aujourd'hui. Je le fais, ce n'est pas aujourd'hui. Ceux qui me connaissent vous diront que je suis un sportif. Et je le dis, pas par manque d'humilité, mais je suis un sportif. J'aime le sport, j'adore le sport. C'est vrai que ça fatigue. C'est vrai que c'est dur. Mais quand tu aimes quelque chose, quelque soit la difficulté, tu vas chercher. On aime l'or. Les gens aiment porter l'or. Mais on trouve l'or où ? Ce n'est pas dans la boue. Quand vous voyez les orpailleurs, quand ils sortent du tunnel, ils ressemblent à quoi ? Même pas des humains. Mais quand ils vont se laver, ils vont vendre leur or. Vous voyez dans quelle voiture ils roulent ? Vous voyez comment ils vivent ? Donc, c'est pour vous dire, messieurs, c'est pour vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Vraiment, j'ai ma cible. Je veux motiver ceux qui ont envie d'être motivés, ceux qui ont envie de me suivre de grâce. je ne vous empêche pas de me suivre. Mais ceux qui ont envie de me suivre aussi pour être là chaque fois en train de dire des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que je veux, vraiment, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. moi, je veux motiver les gens. Je ne suis pas ici pour faire ma publicité. Je ne suis pas ici pour gagner un trophée, une ligue de champions ou bien je ne suis pas là pour gagner une ligue, pour aller aux Jeux olympiques. Ce n'est pas ce que je recherche. Ceux qui peuvent se lever de leur lit, qui ont ce courage-là, c'est ceux-là que je veux motiver. Ceux qui veulent faire mais qui n'ont pas eu quelqu'un pour leur dire venez faire, c'est ceux-là que je veux motiver. Mais ceux qui pensent qui sont déjà arrivés là ou bien ceux qui n'aiment pas moi, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ma personne. Ça, je m'en fous. Si tu n'aimes pas ma personne, ça, ça n'engage que toi. Mais ma personne là, je m'aime d'abord. Moi, je m'aime d'abord. Et ça, c'est le bon premier but. C'est mon amour personnel. Celui qui ne s'aime pas, ça, c'est la reine d'aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Donc moi, je m'aime. Si toi, tu ne m'aimes pas, si tu me critiques dans mon dos parce que ce que je t'entends de faire, ça ne te plaît pas, mon frère, tu as dit à terre. Moi, je m'aime. Donc, j'aime aussi ceux qui m'aiment. Donc, c'est pourquoi je motive ceux qui m'aiment. Donc, de grâce, ceux qui pensent que je les ai offensés, je ne vous ai pas offensés. Je n'ai fait que vous dire la vérité parce que nous, les noirs, on n'aime pas la vérité. Je préfère vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour offenser quelqu'un. Si tu n'as pas le courage de aller faire le sport, ne décourage pas ton camarade. Si tu n'as pas le courage d'aller faire le sport pour ta propre santé, pour toi-même, ton bien, moi, c'est mon premier comprimé de la journée. C'est mon premier comprimé. Si j'ai mal à la tête, c'est mon paracétamol. Si j'ai palu, c'est mon... Je ne sais pas... Pour ne pas faire de plus de médicaments de palu, c'est mon médicament de palu. Je ne vais pas me voir en train de prendre des médicaments, des comprimés pharmaceutiques pour me bourrer le corps. Non. Je bois assez d'eau. Je viens transpirer. Du coup, je me sens bien. Et c'est ce que je veux inculquer aux autres. C'est ce que je veux donner comme exemple aux autres. Il y a beaucoup qui le font. Mais ce n'est pas ma personne qui vous gêne. Tant mieux. Mais je ne le fais pas pour vous. Ceux qui ma personne gêne, quittent-la. Je vais travailler avec ceux qui veulent me suivre. Ceux qui veulent m'encourager. C'est avec cela que je serai. Donc, vraiment, de grâce, ceux qui pensent que je les ai offensés, je m'en excuse. Ce n'est pas dans le but de vous offenser, mais c'est dans le but de vous faire comprendre mon but. Mon but n'est pas de me faire plaire. Non, non, non. Au contraire, depuis que je fais, personne ne m'a appelé pour dire non, tu me plais. Au contraire, on me dit, ce que tu fais là, c'est bon. Ceux qui me le disent vraiment, je vous dis merci. Je vous demande de continuer. Ne vous laissez pas décourager. Ne laissez pas votre corps décourager votre mental. Associer les deux et vous verrez que vous arriverez au bout. Les débuts seront faciles. Les débuts seront difficiles plus tôt. Ça va fatiguer votre corps. Vous aurez des coups battus. Mais sachez que c'est après les coups battus que vous allez vous sentir bien. Et les coups battus, elles ne vous donnent plus rien senti. Ok ? Donc vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos familles. Que Dieu fasse en sorte qu'on continue ensemble le sport aussi longtemps que possible. pour que Dieu vous ait de vous soutenir. Merci.